Son G, aigle, B, éolon. Réponse dans moins de deux mois. Tout autre chose, deux astronautes de renom, Claude Nicolier et Charlie Duke, ont partagé hier à Sion un vol de bi-place en Hunter, ce mythique avion de chasse britannique. L'avion a traversé les Alpes à la plus grande joie de l'Américain, le récit de Yannick Barillon. Charlie Duke a marché sur la Lune en 1972. Hier, c'est sur le tarmac de Sion qu'avait Claude Nicolier, il s'est préparé à voler à bord d'un des quatre Hunter bi-place, encore en circulation en Suisse. Un moment très attendu par les deux astronautes. J'ai eu une amitié toute spéciale avec Charlie Duke, qui a toujours exprimé le désir de faire un vol avec nous sur les montagnes suisses avec l'Hunter. C'était un rêve pour lui depuis longtemps, et on a pu réaliser ce rêve, c'était magnifique. Ça faisait longtemps qu'on parlait de voler ensemble en Hunter. Je lui disais que dès que ça pouvait s'arranger, je serais prêt. Ce rêve n'a pu se concrétiser sans le soutien de l'équipe technique d'Espace Passion, une association de paillernes qui organise des vols Hunter toute la semaine à Sion avec un objectif. Maintenir en vol le patrimoine aéronautique qui nous a été confié, à savoir un Hunter et un Mirage. On doit aussi donner la possibilité aux pilotes de se préparer, d'avoir, de maintenir une licence sur cet avion. Pourquoi ne pas faire voler ces pilotes avec des passagers et d'ainsi réaliser un rêve d'enfance peut-être? Je ne suis pas anxieux, mais impatient. Ça va être fun. L'avion aussi s'impatiente. Il n'attend plus que les deux astronautes pour un vol de 40 minutes à travers les Alpes, un parcours qu'un petit avion mettrait quatre heures à survoler. On a été en direction du Grand Combin, les Dents du Midi, le Servin, le Cimental, les Diablerais. Donc on a fait une plus grande partie des Alpes, je dirais des Alpes Valaisannes et une partie des Alpes bernoises. Au retour de ce voyage express, les deux pilotes ont les yeux qui brillent. Je volerai avec lui n'importe quand et n'importe où, surtout sur la Lune. Charlie Duke a piloté lui-même l'avion pendant une bonne partie du vol. Peut-être pas tellement en formation serrée, mais quand on était en solo, il a eu un immense plaisir. Une expérience inoubliable pour ce légendaire américain invité au pays de Haïti par l'association Suisse Apollo. C'était une expérience incroyable d'être à nouveau dans un avion de chasse, de vivre un vol en formation, puis de s'élever dans le paysage de votre beau pays. Un pied sur la Lune, c'est historique, mais Charlie se dit prêt pour un deuxième vol en Hunter.